Allez, c'est parti pour un tour complet du French War Game Day avec un son de meilleure qualité que sur Twitch. Je m'excuse pour ceux qui m'ont suivi sur Twitch. Et puis une bien meilleure image puisque là on est avec le caméscope. Donc là on est sur les tables de Star Wars Légion. On va faire le tour complet de tous les jeux, vous allez voir. On ira dans la fosse voir 40K, on va aller voir A Song of Ice and Fire. On ira voir bien entendu aussi Le Seigneur des Anneaux, 9ème âge et puis AOS. Donc là on est sur la troisième game du samedi après-midi. Il y a de la tension. Comme d'habitude pour Star Wars on est quand même, il faut le reconnaître, sur des tables qui ont du répondant. Il y a qu'un petit Tonton là, il est tout mignon. Pas un Tonton, un Banta. Like Banta. Lui il va devenir fétiche je pense. Il est truscheux. Ici là on a une très très belle table de hot. Celle-là franchement elle me fait kiffer. Je la trouve vraiment superbe. J'adore les grands glaciers en fait qu'il y a sur la table. Qui font à la fois des bloquants et qui permettent en même temps de s'insérer. D'ailleurs on voit bien l'effet bloquant là. Tranquille la petite troupe bien steak haché derrière. Et puis le quadripode impérial. Tiens tu as vu tu l'avais pas vu. Hein ? Tu l'avais oublié. Ne l'oublie pas pendant la partie. Ça c'est la petite troupe. Merde je suis désolé. Elle était cachée. Tout mon plan tombe à l'eau. La petite troupe cachée qu'on oublie en fin de partie. Et puis il reste inactive comme ça là qu'il traîne. Super table aussi que j'avais montré sur Twitch avec le croiseur qui est craché. Là on est sur un scénario longue marche. Avec une 1.4 FD qui est en train de couvrir toute la zone. Puisque là juste ici là. Elle est à 1.4. Et donc comme elle est sur un scénario longue marche. Elle va quand même faire un petit peu de mal. Toutes les troupes sont massées là dans le coin. Parce qu'elles bénéficient d'un super couvert. Donc voilà. Ça c'est aussi une très belle table. Vraiment sympa. On se retrouve toujours avec les tables de Nabu. Qui marche bien aussi. Les décors qui sont connus. Là on a une table qui est à Thomas. Voilà une des dernières tables qu'il a obtenue. On joue la cloque les mecs. Ouais c'est cool. Non mais c'est bien. Très bonne initiative. Ça vous prépare pour l'ECF. Là on retrouve la table. Une des tables que j'avais faites pour le championnat de France. Avec un combat fratricide ici. Alors dans les jeux qui suivent. Ici on a A Song of Ice and Fire. D'ailleurs. Je vais m'approcher d'une partie en cours. Donc un jeu assez particulier. Et avec un grand intérêt. Là en fait. Dans ce jeu. Vous avez un petit plateau là. Vous allez poser des héros. Et en fonction de l'endroit où le héros se place. Vous allez récupérer en fait. Des bonus pour la partie. Donc c'est assez intéressant. C'est une sorte d'ambassadeur que vous envoyez. Bon c'est un jeu qui est quand même assez connu. Mais si vous ne l'avez pas testé. Franchement là. Il y a une diversité de jeux. Il y a une diversité de troupes. Qui est vraiment intéressant. On va s'approcher un petit peu. De quelques figurines. Et là en face on a. On a la mère des dragons. C'est ultra classe. Alors sinon. En plus des jeux à notre étage. On va avoir. L'exposition peinture. C'est à la fois une exposition. Et un atelier. C'est à dire qu'il y a des peintres. Qui font des démonstrations. Sur les tables. Et bien entendu. Il y a un tournoi. Il y a de la démo aussi. En vidéo. Donc vous voyez. Là-bas derrière. Voilà. On voit un écran. Et en fait. Le peintre est en train. D'expliquer. Step by step. Toutes ses actions. En fait. En peinture. Donc il y a des chaises. Je ne vais pas m'immiscer là-dedans. Parce que c'est un endroit. Plutôt feutré. Mais c'est plutôt. Plutôt sympa. Voilà. Là on retrouve. Les peintures qui sont proposées. Pour le tournoi. Et de façon assez surprenante. On va retrouver. Des choses de l'univers de 40k. Ou les choses que vous connaissez d'habitude. Mais voyez. Cette année. Alors il ne m'a pas semblé avoir vu ça. L'année dernière. Mais on va retrouver. Un Chartier. On va retrouver. Ici. L'Odyssée. Qui est proposé. Je trouve ça sympa. Que ces produits. Soit présents. Alors. On va se faire un petit travelling. Au niveau. Au niveau des figurines. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Un petit peu. Mes coups de coeur. Je fais le tour. Waouh. Un super Gundam. Par exemple. Vous voyez. C'est plutôt classe. Là. On a un or. Que je trouve. Vraiment. Vraiment. Super sympa. Aussi. Celui. Là. Je trouve. Très. Très. Tout le système. D'éclairage. Super propre. Donc. Tout ça. C'est les. Tout ça. C'est les bustes. Les. C'est que du coup. Tu les prends. La fille. Sur la table. Est-ce qu'ils se jugent ? T'as eu envie de voir leur film ? C'est vraiment magnifique. Franchement, il y a des choses... Pour le tournoi peinture, il y a un level. Il y avait déjà énormément de levels l'année dernière, mais j'ai l'impression qu'on est encore au-dessus. On est encore au-dessus. On a un putain de diorama. C'est splendide. Ici, on a la partie AOS. Là, on va s'est retrouvé avec du Hentit. Regardez-moi, ça, c'est le Silver Barbe qui est au milieu. Là, il est absolument magnifique. Avec les Hobbits dessus. Ça, c'est magique. Franchement, bravo. Le concours peinture, c'est de la technique, mais c'est aussi la capacité à proposer quelque chose de féerique, je trouve. Et Last Barrack avec l'éclairage à l'intérieur. C'est juste exceptionnel. C'est ça, le French Regum Day. C'est vraiment un moment qu'on visite. Bon, alors là, il y a les gamers véhicules. Ici, on a les bustes. Alors, j'en avais déjà montré mon intérêt pendant le Twitch, mais franchement, celle-là, elle est de toute beauté. Je la trouve vraiment sympa. Là, on a la figurine individuelle. La partie sur la figurine individuelle. Il n'est pas si mal que ça. Il claque un peu plutôt, ça, tu veux. J'adore le side-car de la seconde, là, il est excellent. Et puis là, on a les Durama. On va retrouver de très très belles choses. Voilà, au niveau de la peinture, je vous ai fait un petit peu le tour. C'est vrai que des choses comme ça, c'est... C'est plutôt sympa. C'est sympathique. Allez, je vous emmène voir la suite des événements. On va aller prendre un peu la mesure de la fosse. Donc, on est à Grenoble, comme vous le savez, au palais des sports de Grenoble. Hop là. Voilà. Et ces images, vous les avez sans doute déjà vues dans le... Vous les avez sans doute déjà vues sur Facebook. Et ça, c'est pour vous donner à peu près l'ampleur de la chose. Donc, il y a plusieurs milliers de... Il y a plus de 1000 joueurs. Je n'ai pas le décompte d'ailleurs. Il faudrait que je regarde précisément combien on est dans cette session. Mais ce que je sais, c'est qu'on est largement au-dessus du premier épisode. On a nos amis de Asmoday qui sont là également. Tu nous fais un petit coucou ! Allez, je vous emmène dans la fosse, dans laquelle on va retrouver les joueurs de 40K et les joueurs de AOS. On va passer ce hall d'entrée dans lequel tous les joueurs ont été reçus ce matin. On peut tous aller boire... Il faut aller boire un coup. Pour ceux qui sont à Grenoble, il faudrait venir boire un coup. Il y a des petits commerçants aussi. Il y a un primeur italien là. Alors ça, c'est vraiment excellent. Franchement, on s'est régalé. Ici, on a la boutique de Wargame Spirit qui est là. Alors là, c'est difficile de se retenir et de ne pas faire de bêtises. Vraiment. Il y a une bêtise que je vais faire, je pense. J'ai déjà acheté des petits cadeaux pour ma fille. Coucou, 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 Warren Perry ! Ils sont super gentils avec nous. Ils sont trop sympas avec nous. Moi, je me suis acheté des Pokémon pour ma fille. Mais moi, je vais venir me faire un cadeau à moi aussi. Après tout. En fait, il y a un truc que je voudrais acheter. Puis, je vais attendre le dernier moment. Comme ça, si quelqu'un l'a acheté à ma place, c'est le destin. Et je pense qu'à un moment, je vais craquer. Voilà, donc là, il y a plein, 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 plein de choses. Il y a bien entendu du jeu classique. Il y a de la maquette. Il y a même... De quoi ? Ouais, ouais, t'inquiète. Attends celui-là. Je commence par les produits, puis après je termine par les personnes. Donc là, il y a de la maquette et tout. Il y a du Gundam. Il y a du Pokémon. Il y a du deck de Pokémon. Mais il n'y en a plus qu'un. Il y a du Moonstone. Il y a du Star Wars. Il y a du Cthulhu. Il y a de la peinture de U. Merci, excuse-moi. Voilà, il y a tout un stand. C'est réassort pendant tout le week-end. Et comme elle l'a très bien dit, il y a toute une belle équipe qui est là pour vous servir et puis pour vous accueillir. Et franchement, il y a un petit peu de réassort et tout. Il y a du stock en dessous. Il y a des choses cachées. Donc, il ne faut pas hésiter à poser la question. Allez, on va rentrer dans la fosse. Qui commence à être calme. Ici, c'est un peu particulier parce que... Voilà, il y a de l'ambiance. Il y a de la bienveillance. Mais il y a... C'est sérieux, quoi. Alors, je ne vais pas m'enfoncer dans les allées parce que je ne peux pas aller déranger les joueurs. Parce qu'en fait, il y a très peu d'espace entre... Je recommence. Il y a très peu d'espace entre les allées, vous voyez. Donc, je ne vais pas aller me trimballer là-dedans avec ma caméra. Je vais quand même vous montrer des très belles choses. Il y a... Je trouve qu'il y a de plus en plus de... Les gens parlent beaucoup. Les gens changent beaucoup, en fait, sur les parties, maintenant. Il y a une douceur et des vivres ici qui est vraiment cool. Donc là, c'est le 2v2. Donc, c'est des équipes de deux joueurs qui se rencontrent. C'est un format qui est quand même assez utilisé en 40K. Et puis, qui permet comme ça, en fait, d'organiser des tournois à plus grande ampleur. C'est vrai que chez nous, dans l'univers de Games, on n'a pas l'habitude. Mais le 2v2 chez Games, c'est quand même pas mal développé. Ici, on va retrouver les statuettes qui seront remises, en fait, aux gagnants des différents tournois. Donc, elles sont vraiment, vraiment excellentes. C'est des statuettes qui ont été faites en impression 3D. Et puis là, c'est comme chez nous. C'est la table qui sert à faire les défis. On en a une aussi. Et en fait, quand il y a un défi qui est fait, on lève la main. On crie qu'on a fait un défi. On a le droit de venir chercher une boîte ici. Et en fait, c'est Asmoday qui a offert tous ces jeux. On soutient l'événement. Tu n'as pas vu ton nom pour les voisins ? J'adore. Moi, j'aime bien les grosses mécaniques. Donc, forcément, quand je vois ça, ça me... Est-ce que c'est un très mauvais jeu à tirer sur la meilleure jaune ? Est-ce qu'il y a des jaunes ou des jaunes ? Ouais. C'est assez mauvais goût. Donc, il n'y a pas plus fiché. Vous l'aurez compris, ça se chambre un petit peu. Mais c'est très très bon enfant. On va aller voir les joueurs d'AOS. Donc, le Grand Journalement d'AOS. J'adore les tables d'AOS. Je kiffe les couleurs des tables d'AOS. Je kiffe les choix de figurines d'AOS. Enfin, je ne sais pas. C'est un univers où les joueurs font preuve d'énormément d'imagination au niveau des décos de couleurs et tout ça. Et je trouve que c'est ultra qualifiant. Je ne sais pas si je vais retrouver mes poulets de Twitch, mais si je retrouve mes poulets de Twitch, je ferai en sorte à ce qu'ils vous fassent un coucou. Alors, il y a un truc que je trouve génial, c'est qu'il y a une équipe. Salut les gars ! Il y a une équipe, ils ont pris un ballon en fait et ils accrochent un ballon. À chaque fois qu'ils se déplacent, il y a un ballon qui se déplace et du coup on sait où les retrouver. Voilà, je trouve ça plutôt original. Il y a une grosse, grosse, grosse présence de joueurs d'AOS cette année je trouve. Du coup ils sont rentrés dans la fosse alors que l'année dernière ils n'y étaient pas. Et là en fait ils prennent un tiers de l'espace, un quart de l'espace pour le tournoi et je trouve que c'est bien. Donc vous avez peut-être remarqué. Et en fait les couleurs qu'on a, c'est lié à nos fonctions. C'est-à-dire que quand vous êtes en jaune pétant comme ça c'est que vous êtes arbitre. Quand vous êtes en jaune moutarde comme moi c'est que vous êtes orga, enfin staff au niveau d'un jeu. Et sinon après il y a les orgas. Ici c'est la table de stream. Donc je ne vais pas faire trop de bruit. C'est du stream sur Twitch. Je ne peux pas vous dire quelle page c'est parce que ça change en fait de présentateur. Pendant tout le week-end il y a plusieurs présentateurs qui passent. Et du coup ça passe d'une page Twitch à une autre. Là franchement je ne sais pas où ils en sont. Au niveau de la présentation. Mais voilà, ça fait toujours plaisir de voir le matos qui est présent. Et on est sur du matériel pro quand même. On est clairement sur du matériel pro. Voilà. Allez on va aller voir. On va retraverser. Dans ce sens là. Il y a ma chicken team qui est là. Alors ils sont complètement déjantés en fait la chicken team. Ils ont des petits objectifs en forme de poulet. Et ils ont une petite statuette dorée de poulet. Et quand ils jouent contre quelqu'un, il leur offre la petite statuette de poulet. Je ne vais pas les déranger parce qu'ils sont en pleine partie. Mais c'est rigolo quoi. C'est un peu pour vous montrer l'ambiance qu'il peut y avoir ici. C'est complètement décalé. Et ce que je trouve assez important et assez intéressant à noter, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que. Il y a des places pour le World qui vont se négocier et tout ça. Clairement. Mais, allez, à 75-80% du temps, les gens sont là pour prendre le plaisir. Et, en plus, l'avantage, c'est que, comme ça se joue par équipe, il y a des minous qui sont là quoi. Qui viennent jouer avec leur papa. Je trouve ça juste génial. Franchement, c'est juste génial. Allez, on va quitter la fosse où il y a plusieurs... Il y a même Screech qui est là. Mais, voilà, il y a plusieurs milliers de personnes là. Il y a au moins 1 000 joueurs dans cette fosse. Peut-être plus que ça. On va aller dans le deuxième... Dans le deuxième bâtiment. Le Palais des Sports, il y a la partie centrale. Donc, en fait, c'est une zone de cyclistes. Vous voyez, qu'on voit là tout autour. Et, pas de souci. On va prendre un peu de hauteur. Et, en fait, de chaque côté, donc là, il y a le côté de l'écran. Donc, c'est là-bas, en fait, que sont les joueurs de... On est derrière l'écran. Les joueurs de Star Wars Legion sont derrière l'écran. Alors, vous voyez, on a les jeux là. On a A Song of Ice and Fire. On a Middle Earth. On a 9ème âge. On a Star Wars. On a Warhammer Age of Sigmar. Et puis, 40K. Je vais essayer de zoomer sur l'écran. Voilà. Là, on voit l'intégralité des jeux. Cette année, on a un vrai écran. On avait un rétro l'année dernière. Et, voilà. Et, on a Tale of Rifts, également, qui est présent. Il y a même des chasseurs de titans, ici. Classe. Allez, ça, c'est la table de cadeaux. Hop, je fais le tour. Excuse-moi. Hop là. On va aller à la rencontre des joueurs de... Le Seigneur des Anneaux. Attention, c'est une zone qui est, je ne sais pas pourquoi, beaucoup plus brillante. Mais c'est sans doute parce qu'il y a des... Il y a des nains et des hobbits. Donc, c'est un endroit où ça fait plus de bruit. Je ne sais pas pourquoi. Ils sont comme ça, les hobbits. Ils font plus de bruit. Voilà. Donc, là, on est sur du 40K. Ils ont fini, apparemment, en tout cas la round. Mais c'est des joueurs qui visent des places qualificatives pour le World. C'est du 1v1. On va s'arrêter sur 2-3 figues quand même. Donc, on va... On va retrouver, bien entendu, les... Les dernières factions. Cette année, du coup, on est... C'est assez notable. On est aussi à l'international. Là, on a des très beaux taux. Moi, j'aime bien les taux. Donc, je filme les taux parce que c'est ma page et je fais ce que je veux. C'est dommage, on est entre deux rounds. Mais bon, en même temps, c'est beaucoup plus calme comme ça. Allez, on va monter chez les hobbits. Je ne sais pas s'ils sont entre deux rounds de leur côté. Donc, vous voyez, c'est quand même très, très grand tout ça. Ça se visite, hein, le Friends War Game Day. Ça se visite et ça se vit surtout parce que... Il y a une ambiance qu'on ne peut pas transmettre, en fait. Moi, c'est mon deuxième. Alors, je récupère la même ambiance que le premier, mais en même temps, je n'ai pas l'impression de revivre le même événement. Donc, c'est plutôt clean. Voilà, là, on est dans le monde des hobbits et déguisés, du coup. Voilà, donc là, on est sur la table de démo, qui est la table de la Moria. C'est une des plus belles tables du Friends War Game Day, hein, soyons clair. Et avec une équipe qui est vraiment au petit soin, quoi. C'est-à-dire que là, les explications, je peux vous dire que là, les parties démo, elles enfilent à fond, quoi. Voilà. On va se rapprocher un petit peu des figues, si vous voulez bien. Pour peu que c'est artistique, quand même, hein. Vous avouerez. Il y a les joueurs de Bolt Action qui sont comme ça aussi, hein. Ouais, non, mais c'est horrible. Quand tu es fan hardcore et que tu connais bien les livrets d'armure, les pubs, les étendards, et toi, tu vois, tu fais, c'est pas la bonne maison, Alphic. Ils ont jamais eu cette arme, non. Moi, j'ai des joueurs de Bolt Action qui me disaient, c'est pas le bon vert sur ton treillis parce qu'on est en 1940, et en 1940, on n'a pas cette couleur-là. Mais en fait, c'est quand t'es hyper fan, c'est vraiment fan que tu avances cette idée-là. C'est impérieux, bah, c'est clair, c'est clair. Pas ici. Il y en a qui sont à fond, à fond, à fond dans le game. C'est normal. Donc là, on a tout ce qui est Seigneur des Anneaux, avec la bannière. Voilà. Bon, voilà, c'est comme ça, quoi. Pour Minas Tirith. Et puis ici, on a tout ce qui est 9e âge. Donc ça, c'est les joueurs de 9e âge. Donc 9e âge, c'est le jeu, en fait, de Warhammer Battle, mais qui a été repris par la fan-made, en fait. Et en fait, ils ont complètement fait perdurer le jeu, bien que, en fait, Games ait abandonné le jeu. Il y a toute une communauté qui s'est construite autour et qui maintient le jeu en vie. Et vraiment à un niveau tel qu'en fait, ça justifie l'organisation d'un tournoi. Je vais aller sur une zone un peu plus claire parce que c'est une zone, en fait, du French for Game Day qui est un tout petit peu sombre. Mais bon, ça crée de l'ambiance. Et donc, effectivement, avec 9e âge, on se retrouve avec des propositions comme ça, quoi. Alors donc, du coup, ça se joue en stand. Un peu comme Conquest ou comme A Song of Ice and Fire. Mais en fait, c'est Conquest et A Song of Ice and Fire qui se jouent comme 9e âge. Parce que c'est eux qui étaient les précurseurs du stand dans le jeu des figurines. Et donc, quand vous déplacez des troupes, vous déplacez un régiment entier. Et donc, vous déplacez l'intégralité du stand. Et en fonction des pertes que vous avez, vous retirez des figurines sur les stands. Là, vous avez un petit paquet de Skaven qui est juste... Ça grouille. Quand on voit tes Skaven, ça grouille. Ouais, c'est top. En fait, les figues qui sont là, elles sont minuscules, quoi, en fait. C'est ça qui est vraiment top, quoi. Ça donne vraiment un espère. On a l'impression que ça... On a l'air. On a l'air. Donc, 5 et 7. 5 et 7. 5 et 8. 5 et 8. 5 et 8. 5 et 10. Donc, ça fait 4D. Donc, ça fait 4D. Ça fait 4D. Donc, 9D. Parce que, en fait, les joueurs de 9e âge n'ont jamais lâché le truc. Et ils se sont toujours accrochés à leur jeu. Bien que le jeu, je rappelle, a été transformé en AOS. En Age of Sigmar. Et du coup, ben, eux, ils ont dit non, on continue à jouer. Et c'est super, en fait. Moi, je trouve que c'est un super message à donner à tous les gens qui disent Ouais, mon jeu, il est plus soutenu par l'éditeur. L'éditeur arrête. Donc, j'arrête le jeu. On entend souvent ça. Moi, c'est vraiment des propos. J'ai du mal avec ce genre de propos, en fait. Parce que, quand on voit cette communauté qui a réussi à s'agréger autour du fait qu'ils sont fans de leur jeu. Ben, je pense qu'on a tout à apprendre de ça, en fait. Voilà. Et là, en fait, on va avoir Tell of the Rift. Qui est un jeu qui est développé par Prime. Et voilà. Ça joue également à Tell of the Rift au French World Game Day. Il faudra que j'essaie également le game. C'est un jeu qui se fonctionne. On va dans la france, vous devez l'eler. Quelle est ce mot depack d'Eventour ? Quelle est ce mot. Ils voient facilement aller dans différents effets des caractères. Avec les retards etjerULiltres ? Quoi ? Si, si, ça a été prévu. Hop là ! Donc, comme je l'ai fait sur Twitch, mais avec un mauvais son, normalement le son est meilleur, je retourne la caméra et le micro pour vous faire un petit bilan de cette première journée. Une journée qui s'inscrit totalement dans la dynamique du French War Game Day, c'est-à-dire qu'on ne croise que des gens qui ont la banale. Il y a beaucoup de gratitude autour de l'événement. Je rappelle que c'est un événement à but non lucratif. Tous les gens qui organisent cet événement sont bénévoles. Il y a beaucoup de bénévoles, d'ailleurs on les remercie de participer à tout ça. On est chuchuté quand on est ici, on est chuchuté quand on est hors gars, et puis on est chuchuté quand on est joueur, bien entendu. Là, au niveau des jeux représentés, chaque jeu a présenté plusieurs joueurs que l'année passée. Donc ça aussi, je trouve ça vraiment, vraiment excellent. Pour la partie de Star Wars, comme vous avez pu le voir, on est sur 40 joueurs. On a eu un désistement, ce qui n'est absolument rien du tout, surtout au vu de la situation, les trains, les annulations de trains et tout ça. Le tournoi se passe à merveille. On a une diversité de jeux qui est assez surprenante pour Star Wars. On s'attendait à avoir beaucoup d'empires, on en a, mais on s'attendait aussi à avoir beaucoup de dark troopers, par exemple, et on en a très très peu. Donc on a des parties qui sont très intéressantes et qui se terminent vraiment sur le fil, et ça me paraît quand même assez équilibré. On a aussi énormément de nouvelles têtes, de nouveaux joueurs, et on a beaucoup de joueurs pour qui c'est le premier tournoi. Et c'est autant le cas dans Star Wars Legion que dans Warhammer. Moi j'ai fait l'accueil ce matin, j'ai donc accueilli autant des joueurs de Star Wars Legion que des joueurs de Warhammer. Et en fait, beaucoup m'ont dit, c'est mon premier tournoi, je ne sais pas où aller, je ne sais pas comment ça se passe. Donc voilà, je mets vraiment l'accent là-dessus, parce qu'on peut imaginer que cet événement est un événement hardcore gamer au vu de son ampleur. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Je pense que c'est un des tournois les plus friendly au niveau de l'accueil que j'ai vu, et je trouve que c'est super. Je vous embrasse, j'espère que ce petit tour qu'on aura fait ensemble vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Et puis moi je vous donne rendez-vous très bientôt sur la page, on reparlera de Star Wars Legion, on va reparler également de jeux de rôle, vous le savez qu'on a des jeux de rôle à vous présenter, et puis d'autres choses en fonction des envies. Il me reste à vous souhaiter à tous des bons jeux, et puis surtout des bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face, et puis pour vous rendre compte que si parfois vous pouvez vous sentir seul dans votre hobby, vous ne l'êtes pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501